Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 23 mai 2022. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et je vais rendre grâce à Dieu pour quelques jours, les quelques jours qu'il m'a donné pour que je puisse me reposer. Ça m'a fait du bien parce que vraiment, c'était compliqué un peu, la gorge, un peu de fatigue et puis vraiment, je suis contente d'être là. Voilà. Et je viens avec un message du Seigneur aujourd'hui à 4 heures du matin pendant que j'étais dans sa présence. Il m'a donné ce message et qu'il m'a dit de venir, de le mettre en ligne, d'informer ses enfants. Et ce message, je sais que la destruction est résolue. Donc voilà, le titre du message, la destruction est résolue. Alors on doit s'attendre à ce que cet événement puisse arriver parce que c'est déjà prophétisé. Et pourquoi est-ce que la destruction est résolue? C'est tout simplement parce que le temps de Dieu est écoulé, le temps alloué à ce que cela arrive. Nous sommes dans le temps, au fait. Et Dieu nous informe tout simplement afin que si nous avons encore des « i » qui n'ont pas des points, il aimerait qu'on les mette. Et dans un temps de destruction, on ne sait pas qui sera en porte dans la destruction, qui restera. Il est donc très, très, très important de s'assurer que l'on soit vivant dans la chair ou bien mort. Il est important de s'assurer que l'on sera avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, dans Apocalypse 9, le verset 13, voilà ce qu'il dit. Apocalypse 9, le verset 13. Excusez-moi. « Le sixième ange sona de la trompette et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand feu bleu de Frate. » Les anges sont liés sur le Frate. Le Frate, c'est en Afrique. Donc voilà. Alors, les quatre anges qui étaient prêts, écoutez bien, pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades et de deux myriades, j'en entendais le nombre. « Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et c'est qu'il est monté, ayant des cuirasses couleur de feu, diacinthe et de soufre. » « Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche sortaient du feu, de la fumée et du soufre. » « Car des hommes fut tués par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. » Ici, on dirait que c'est des fusils, n'est-ce pas ? Parce qu'il paraît que là où il y a le fusil, quand ça tire, tu ne restes pas. Un peu comme s'il y a une bombe à quelque part, tu ne restes pas à l'endroit. L'odeur est très forte, une odeur de soufre. Alors, comme des yeux pourris, voilà un peu. « Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. » N'oublions pas que dans le temps de Jean, il n'y avait pas des fusils, n'est-ce pas ? Ça, c'est la description des fusils. Et lui, il pouvait le décrire comme ça, en disant qu'ils avaient des têtes de serpents. Mais ici, c'est des fusils qui sont décrits, là. Amen. Alors, bon, c'est pas comme, c'est une guerre qui est là, ici, là. Alors, les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se répentirent pas des œuvres de leurs mains. « De manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se répentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Alors, ça, c'est un constat que l'apôtre Jean fait. Alors, il décrit tout ce qui se passe là, le phénomène de guerre qui se passe là. Et il parle aussi du comportement des gens après, après cette destruction-là. Les gens ont continué de vivre comme si de rien n'était. Ça n'a rien changé à leurs habitudes. Pour dire combien ils sont égarés et combien ils sont vraiment dans leur perversion, loin de Dieu, loin de ses valeurs. En principe, quand on sort d'une situation comme ça, alors nos vies devraient changer parce qu'on ne voudrait pas mourir loin de Dieu, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Voilà, on se rappelle que quand les gens sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, alors il y a eu un boom de perversion. Voilà une situation. Il y a eu un boom de perversion. Au lieu que les gens disent « Oh non, vraiment, en tout cas, oh Seigneur, viens, mon secours. » Les gens disent « Non, 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 nous, maintenant, on veut vivre. » Alors, voilà, ils se sont éclatés et puis bon, c'est devenu ce que c'est devenu notre monde. Alors, Dieu nous informe que nous sommes dans ce temps-là où il y a une destruction qui doit arriver parce que c'est prophétisé. Et rappelons-nous, on sait que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Ça, c'est dit là. Alors, ça, c'est son témoignage. Pourquoi c'est son témoignage ? Là, c'est parce que tout ce que Jésus dit, ça arrive parce qu'il est Dieu de la vérité. Alors, c'est en ce sens-là qu'on reconnaît que c'est lui, c'est son cachet. Parce qu'il dit « Aucune parole ne sort de moi sans accomplir ce pour quoi il a été envoyé. » Et il dit à Bakou que « Attends, si ça tarde, attends. La prophétie, grave-la dans ton cœur. Inscris-la dans ton âme, dans ton esprit. Inscris seulement et attends patiemment. » Parce que si c'est sorti de la bouche de Dieu, ça va s'accomplir. Et Dieu nous dit « Parce que c'est sorti. » Parce que ça a été prophétisé. Parce que le monde a été établi, déterminé. Et puis Dieu a tenu compte de ça. Il nous informe qu'on est dans le temps où cette destruction-là doit arriver. Et il nous avertit parce qu'il a ses enfants bien-aimés qui lui obéissent. Et eux, il ne veut pas qu'ils soient emportés par le fléau loin de lui. Voilà ce qu'il nous dit dans Malachie concernant ce groupe-là qu'il aime. Dans Malachie 3. Alors, c'est le livre entre Matthieu et l'Ancien Testament. Malachie, c'est le dernier livre qui lit le Nouveau Testament. et l'Ancien Testament. C'est le livre dans lequel Dieu parle du messager de la fin qui arrive. Alors, dans Malachie 3, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Vos paroles » Malachie 3, le verset 13. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi. Vous avez dit « C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? » Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. » Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Amen. Alors, Dieu est clair, il est précis, il ne passe pas vraiment par quatre chemins pour dire « Il est droit, notre Dieu. Il va droit au but. » Et il dit, « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Alléluia. Cette partie-là, je l'aime tellement. J'aime tellement ce verset-là. Parce qu'on est dans le temps où ceux qui craignent l'Éternel se parlent. Ils s'encouragent à tenir. Et ils se parlent, qu'ils soient à distance, ils se parlent au téléphone. Ils se parlent vis-à-vis. Ils s'encouragent parce que la situation est telle qu'il faut qu'ils sachent qui est avec eux. Il faut que tu saches qui est avec toi et qui est ton ennemi. Si tu ne le sais pas, ton ennemi va te coincer. Tu vas marcher avec lui dans un coin. Il va t'achever. Il faut que tu saches qui est avec toi et qui te combat. Alléluia. Si tu ne le sais pas, celui avec qui tu manges là, il va te tuer. Je préfère te le dire, il va te tuer. Alors, Jésus-Christ a dit quoi ? Celui qui a mis la main dans le pain ou quelque chose, c'est lui qui voulait tuer Jésus. Judas marche avec Jésus. Il voulait tuer Jésus. Heureusement que Jésus avait encore 11 personnes sur lesquelles il pouvait s'appuyer. Et à la fin, il avait encore, je pense, 3 personnes sur lesquelles il pouvait s'appuyer. Il y avait Jean, son disciple bien-aimé. Il y avait Marie, sa mère. Il y avait Marie de Madala. Il y avait Marie, je pense, la mère de Salomé ou quelque chose comme ça. Et il y avait des femmes qui étaient un peu loin. Elles sont courageuses les femmes, n'est-ce pas ? Elles sont courageuses. On doit les encourager les femmes. Elles, quand elles croient à quelque chose, en tout cas, elles s'en vont. Elles n'ont pas peur. Amen. Alors, on est dans le temps où ce n'est pas tous ceux-là qui disent, Seigneur, Seigneur, qui sont dans le même camp que toi. La vie est faite de surprises. Comme le Seigneur a l'habitude de me dire. La vie est faite de surprises. Alors, tu peux être avec quelqu'un, dire que vous êtes ensemble. Le temps que tu te rendes compte, la personne a déjà préparé le filet pour te prendre. La personne a déjà préparé le trou pour t'enterrer. La personne est juste en train de chercher l'occasion pour te pousser dans le trou. Et comment elle va mettre la terre sur le trou et puis personne ne saura. qu'elle t'a tué, elle t'a enterré. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Mais Dieu vient ici louanger ceux-là qui le craignent, qui se parlent, qui s'encouragent, ils se tiennent ensemble. Parce que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Et Dieu dit, Dieu dit, c'est écrit, l'éternel fut attentif et il écouta. Je te dis, l'éternel est très attentif dans ce temps. Alléluia. Il est très, très attentif. Excusez mes émotions. Très. Alors, il écoute. Et il te dit, essuie tes larmes. Essuie, essuie tes larmes. Et continue ton chemin. Pourquoi? Pourquoi il te dit-il ça? Parce qu'il écoute tout ce que tu fais. Il écoute avec qui tu parles. Il écoute avec qui tu marches. Il écoute qui sont les traîtres qui sont autour de toi. Il écoute tout. Et quand tu succombes parce que tu tombes des nuées, il te dit, relève-toi. Essuie tes larmes. Et puis reprends ta course. Le Seigneur me dit ça beaucoup, beaucoup. Plusieurs fois, il me dit ça. Et ça, ça m'encourage. Il dit, non, tu ne connaissais pas la personne. Maintenant que tu la connais, essuie tes larmes. Continue ton chemin. Parce qu'il faut que tu arrives à l'endroit prévu par Dieu. Alléluia. Dieu te le dit. Parce qu'on est dans le temps où la destruction va frapper et pas à peu près. Et Dieu dit, ceux-là qui le craignent, qui honorent son nom dans le temps dans lequel nous sommes, qui le met, qui le lève, qui le gardent en priorité. Il dit que ceux-là, ils sont à lui. Il dit, ils m'appartiendront à ce grand jour-là que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Voilà pourquoi Dieu vient te parler là, ici, là, 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 pour te dire que la destruction arrive. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas une affaire d'année. La destruction arrive. Je ne peux pas te dire que c'est imminent. La destruction arrive. On est dans le temps. Pourquoi? Parce que si on regarde l'Apocalypse 12, on va voir que là-dedans, il y a deux temps, disons, de... trois ans, disons, presque et demi, qui est décrit. On a un temps, qui est l'Apocalypse 12, le verset 6, ça dit ceci. Ça dit, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est à peu près trois ans, pas vraiment et demi, mais peut-être trois ans, cinq mois. Je ne sais plus le calcul. Alors, il y a une autre partie, l'Apocalypse 12, le verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Là aussi, ça correspond à 1260 jours, à peu près. Mais entre les deux, le Seigneur aimerait que tu saches qu'il y a une destruction qui arrive. Parce que le deuxième, 1260 jours, ou bien le deuxième, qui est dans Apocalypse 12, le verset 14, lui, il correspond au temps de la grande tribulation. À ce temps-là, où 42 mois ont été donnés à la bête, afin qu'elle puisse maltraiter les enfants de Dieu. On va lire cela. Apocalypse 13, le verset... le verset... 4.4, je vais lire verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc voilà, entre les deux, disons que chaque étape c'est 42 mois et 42 mois. Alors mais pourquoi Dieu donne tant ce détail-ci ? Parce que, est-ce que c'est important qu'on le sache ? Puisqu'on ne sait pas forcément quand le temps a commencé et quand il finit, n'est-ce pas ? Tu peux être là pour dire mais moi je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que je veux savoir qu'on est au milieu du 1260 jours ou pas ? Ce n'est pas si important, ok ? C'est important mais si tu ne le sais pas, ce n'est pas grave, ok ? Ce n'est pas grave. Mais Dieu aimerait que tu saches que entre les deux, 1260, il y a une destruction qui est là entre les deux. Pour que les choses prévues, pour que l'antichrist et puis son système et tout cela, ils puissent avoir leurs 42 mois. et le Seigneur aimerait que tu saches que les 1260 jours-là, ils tirent à leur fin ou bien ils sont presque à leur fin. Tu comprends ça comme ça. Les 1260 jours d'Apocalypse 12 verset 6, ils sont presque à leur fin. Ça je ne peux pas te le dire, je ne vais pas entre dans les détails, ok ? Alors, puisqu'ils sont presque à leur fin et qu'il faut que la bête et son système et les 42 mois, ça veut dire que la destruction elle va se passer entre ces deux-là, cet espace-là qui est là. Et qui dit destruction dit mort, dit situation un peu difficile. On sait tous qu'il y a la grande tribulation qui arrive, on le sait tous. Alors, quand les 42 mois seront donnés à la bête et à son système de maltraiter les chrétiens, on tombera effectivement dans le temps qu'on appelle la grande tribulation, la très grande tribulation si vous voulez. Quoique, on y est déjà parce que la grande tribulation ça ne nous tombe pas dessus boum comme ça, ça vient petit à petit un peu comme les flocons de neige quand ils commencent à tomber, bon, ça tombe un peu, un peu le temps qu'on se rend compte on voit qu'on a 15 centimètres, le temps qu'on se tourne encore qu'on regarde, ah, c'est déjà 25 centimètres, etc, etc. Mais il y a un temps marqué où c'est comme c'est dit c'est la grande tribulation. Et ce temps-là c'est quand la bête d'Apocalypse va prendre la bête de disons, je vais préciser la bête de Daniel le 8, le verset c'est quel verset ? Attendez, je vous donne le verset, ok ? Vous allez le lire. quand cet être décrit va prendre le pouvoir ça, ça va correspondre au temps de la grande tribulation. Et nous sommes proches parce qu'il faut bien qu'il ait 42 mois sachant que le temps de Dieu, le temps que Dieu a alloué pour notre époque sur la terre est passé. il a compté et il te dit qu'il n'y a plus de secondes sur son horloge à nuit. Il n'y en a pas. Ce n'est que toi qui continues de croire à tout ce qui se passe sur la terre. Tu t'envoies, tu adaptes ton système, tu essayes de prendre des mesures pour faire ceci comme si le monde allait continuer et que tu allais continuer de vivre là-bas. Mais non, ce que tu dois faire là où tu es là, ce n'est pas d'écouter ce que les uns et les autres te disent de faire, c'est d'écouter ce que l'éternel, elle, le Dieu créateur de tout l'univers, le Dieu en qui il n'y a que lumière inaccessible, ce Dieu-là, c'est lui que tu dois écouter. Si tu l'écoutes là, il n'y a rien qui va t'arriver. Ils vont prendre ton corps, ils vont le déchiqueter, ils vont le couper en mensonge, ils ne peuvent pas t'avoir. C'est tout. Mais si tu perds ton temps à écouter, ce n'est pas quel scientifique sur la terre ou bien quel journaliste ou bien quel plaisantin tu vas rester là toujours écouté. Le temps que tu ouvres tes yeux, la destruction sera arrivée et elle t'aura emporté, malheureusement. Et ça, Dieu ne le souhaite pas à ses enfants, c'est pourquoi il t'a averti. Alors, la bête de Daniel 8 s'est dit d'elle attendez, je pense dans le 22, pardon, Daniel 8, le verset 22, ça dit, les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Je vais m'arrêter là. Donc, le Seigneur t'informe, avant que ce roi-ci-là, il prenne le pouvoir pour 42 mois, c'est lui le serpent, le serpent de Genèse 3, c'est lui ici. Alors, avant qu'il prenne le pouvoir et qu'il maltraite les enfants de Dieu, parce que, regarde ce qui est dit de lui, c'est dit un roi impudent et artificieux. Et j'ai lu dans une autre version qu'on n'a plus, parce que, vous savez, c'est d'un temps que j'ai passé mon temps à faire des recherches, parce que souvent, quand on fait des recherches, c'est aussi difficile de venir pour prêcher, parce que souvent, tu peux passer des jours à fouiller. Voilà pourquoi je disais que le Seigneur m'a donné des jours pour me restaurer. Alors, je ne pouvais pas venir à cause de tout ce qui se passait avec ma gorge. Par la grâce de Dieu, j'ai pu rester, j'ai fait les fouilles et puis je voulais tout simplement rester là-dedans. Amen. Parce que quand Dieu te tombe, te donne quelque chose, alors je suis tombée sur une première version de la Bible. Alors, ce qui fait que les mots ont été changés. Et dans cette version-là, c'est la version, dans cette version-là, c'est écrit, c'est écrit une similitude de personne. c'est ça qui est décrit de cet homme-là, de Daniel 8, le verset 23. Ici, on nous dit que c'est un roi impudent et artificieux. Dans Daniel 8, le verset 23, dans une version, une vieille, vieille, vieille version, c'est dit, c'est une similitude de personne. pour vous dire que c'est déjà quelqu'un même qui se radiait à transformer selon le système en place. Nous savons que nous sommes dans le temps où, en tout cas, souvent tu regardes, tu ne sais pas, tu dis, est-ce que celui-ci c'est une personne ou bien, tu comprends? On est dans ce temps-là. Alors, le roi, il se radiait comme ça. Il aura déjà des choses sur lui qui seront bizarres selon nous, l'humanité, parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Alors, s'il y a une similitude de personne, c'est qu'il a été transformé par des choses de par-ci, par-là, afin de correspondre leurs attentes à eux. Et même, si nous allons regarder dans 2 Thessaloniciens 2, il est dit de cette personne-là, parce que c'est la même personne qui va prendre le pouvoir. Amen. Il est dit de cette personne-là, on va regarder, de Thessaloniciens 2, verset 2. Je regarde rapidement, juste pour situer. Ici, dans Daniel 8, on a lu qu'il est impudent et artificieux. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, le verset 8, c'est dit « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Voilà. Voilà pourquoi il est artificieux. Voilà pourquoi il est impudent. Alors, une telle personne-là, est-ce que vous pense qu'elle a un cœur? Elle n'a pas de cœur. Elle va juste te dire « Tuez-les! » Regardez! Comment un être m'est-il rendu là? Mais si vous lisez les choses d'autrefois, quand les gens parlaient du roi Nemrod, ils disaient que Nemrod était un demi-dieu parce que c'est comme ça que les gens l'adoraient. Nemrod était un demi-dieu jusqu'à ce que la personne qui l'a opposée c'est Abraham. Et il a tout fait pour dire Abraham, il n'a pas réussi. Voilà pourquoi Dieu nous a connectés à Abraham comme notre père. Abraham l'a tenu, a tenu tête à Nemrod. Il n'y a personne qui peut tenir tête à Nemrod. Abraham l'a tenu tête. Alors, Dieu a vu son nom élevé comme ça parce qu'il y a une personne, Abraham, qui a honoré ce Dieu-là. Alors, ce roi-là, il sera du type de Nemrod. Et, pour que tu ne tombes pas dans ce jugement-là face à ce roi-là, Dieu te dit là, parce que déjà que ce n'est pas aujourd'hui qu'il parle. OK? Il y a des gens qui ont commencé à annoncer le retour du Seigneur depuis longtemps. Ils ont commencé à nous dire de nous repentir depuis longtemps. Et moi, je le fais depuis 2017. Même, je dis à tous les gens de se repentir. Et, on est complètement à la fin. On est complètement à la fin du temps alloué par Dieu pour le groupe que nous sommes de nous préparer. Mais, il n'est pas trop tard. Il est encore important que tu viennes pratiquer la repentance pour le Seigneur pardonne-moi. Que tu cries à lui pour toi-même, pour ta famille, pour tes amis. Il est important. C'est la repentance et rien que la repentance. Et, Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit déjà la cognée est sur l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. et il dit que toutes montagnes soient baissées et que toutes vallées soient comblées. Si tu es rempli d'orgueil en disant que tu as des papiers et que tu as un bon travail, en tout cas, va par terre. Allez, aplatis-toi. Juste devant Dieu pour pleurer pour le Seigneur. Est-ce que je serai sauvée? Mais maintenant, si dans ta vie, tu te sens tellement en bas, je te dis viens au niveau de la surface. Viens au niveau. viens au niveau. Et puis, nivelle cela afin que le nom de Dieu seul soit exalté. Amen. On est dans ce temps-là. Alors, Dieu, il t'informe que les choses sont en train de se placer petit à petit et sont déjà placées et il n'y a plus le temps. Mais la question, elle est celle-ci. Toi, que fais-tu? Il y en a qui ont déjà conclu que ce serait très lointain et ils ont défait leur bagage. Il y en a qui se sont apprêtés. Ils se sont tellement apprêtés que finalement, ils se sont retournés dans la boue comme le cochon fait souvent. Excusez-moi. Le cochon, quand il finit de le laver, il regarde la boue, il retourne les dents. Il voit que c'est le temps d'aller se salir encore. Alors, c'est ça. Alors, il y en a qui ont fait ça et qui continuent de le faire et Dieu te dit ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ce n'est pas le temps de retourner à ce que tu as vomi. Ce n'est pas le temps. C'est le temps plutôt de venir devant lui et continuer de pleurer pour que la grâce te soit faite d'être sauvée. Amen. Alors, entre donc Apocalypse 12, le verset 6 et Apocalypse 14, Apocalypse 12, le verset 14, il y a une destruction qui arrive là entre ce temps-là. Et, bon, on a eu le 42 mois. Excusez-moi, je tourne mon cahier. Et, là, je nous dis dans 4 Esdras, ça, je suis dans ma Bible top, ma belle Bible là que j'aime. Je suis dans la Bible top. Alors, ces 4 Esdras, on va lui reverter verset 28, 4 Esdras, le verset 4, voilà, 4 Esdras 4. C'est un livre que tu peux trouver en ligne. Sinon, tu peux le trouver dans la version taupe, 10 versions catholiques, mais vous savez, ils nous ont divisé pour pouvoir mieux régner, mais il n'y a pas de Bible catholique et de Bible protestant. Bible, c'est Bible. Alors, donc, tu peux trouver la version taupe, ce n'est pas toutes les versions taupe qui l'ont, mais la version, il y a une version, je ne sais pas c'est laquelle, alors tu la trouves dedans. Sinon, tu peux trouver les Bibles où il y a une version d'éthérono canonique, ces Bibles-là, ou bien encore, tu peux aller en ligne, si tu tapes 4 Esdras, tu vas trouver cette version-là. Alors, mais il faudra que tu cherches longtemps. en anglais, c'est facile à trouver, mais en français, souvent ça prend, tape 4 Esdras et puis PDF, tu vas finir par trouver certainement une version en français et tu vas lire, ça va te faire du bien parce que ça parle beaucoup de la fin du temps. Alors, donc, dans 4 Esdras, verset 4, le verset 28, il nous dit ceci, « En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. » Ça, l'ange parlait de ça avant que Jésus-Christ ne vienne. Il parlait de ça à ce serviteur de Dieu-là, j'oublie son nom. Ici, c'est dit Esdras, mais son nom, ce n'est pas Esdras. Son nom est quelque part, mais bon, excusez-moi, je ne vais pas aller voir son nom. L'ange le dit parce que ce serviteur-là était en train de prier pour Israël, en train de jeûner, en train de négocier pour que Dieu sauve Israël et que Dieu, parce que la souffrance d'Israël était trop, Israël qui était déporté et puis il pleurait devant Dieu. Et Dieu lui dit par la bouche de l'ange que le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc, ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Je vais répéter puis ouvre bien tes oreilles pour écouter ce que Dieu est en train de dire. Il dit, en effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. et moi, je te dis aujourd'hui que nous sommes dans le temps de son arrachage. C'est ça que Dieu nous dit. Il nous dit que la destruction est résolue. Ça va arriver. On est dans le temps. OK. 29. Si donc, ce qui a été semé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. et Apocalypse 14 nous dit ceci. Parce qu'il faut que l'arrachage se fasse et Dieu est en train de nous dire que nous sommes dans le temps où il va arracher ça. Parce qu'il faut que l'autre lieu s'amène. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et nous sommes la génération de la fin. Souvent, on regarde, on se dit est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Moi, je dis oui, alléluia, c'est une bonne chose. Parce qu'on se prépare. Il y a des autres qui sont morts sans se préparer se disant qu'ils partent directement chez Jésus et puis quand ils sont morts, c'est les démons qui sont venus les accueillir pour les amener de l'autre côté. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se préparer, parce qu'on les a fait croire à des histoires farfelues et au lieu de se préparer, ils ne sont pas préparés. Or nous, le Seigneur nous donne de nous préparer et pas à peu près. Et vraiment, il frappe là-dessus comme un marteau. C'est difficile, ça nous fait mal, on pleure, mais c'est parce qu'il nous aime et il veut qu'on se retrouve avec lui. C'est pour cela qu'il est sévère dans ses corrections envers nous, ses enfants. Alors, Apocalypse 14, le verset 14 nous dit ceci. « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta fossile et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre. » On venait de lire. L'ange lui dit que ce n'était pas le temps. Il dit « Mais quand ça va venir ? » Il dit « Attends, je relis le passage. » Il dit « En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. » Alors, il faut ce phénomène-là pour que l'autre étape arrive et Dieu te dit qu'on est dans cette étape-là et après l'antéchrist et son système vont faire en tout cas leur travail phénoménal et après maintenant ce sera un temps de paix sur la terre à jamais à toujours. Alors, donc, il dit verset 16 je suis dans Apocalypse 14 « Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. » Alléluia. « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une fossile tranchante et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'hôtel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante disant « Lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa fossile sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Tout ça c'est important pour Dieu. Alors il y a un ange qui a su là dans les nuits sur les nuits alors Jean l'a vu et il doit lancer sa fossile et ça ça correspond à ce temps-là à ce mal qui a été sémé depuis le temps d'Adam qui doit être arraché et nous sommes en plein dans le temps de son arrachage. et on ne peut pas reculer on ne peut pas dire non ça dit ça doit arriver ça fait partie du plan de Dieu. Voilà pourquoi dans son grand amour il a dépêché l'apôtre Jean nous donnait cette prophétie d'apocalypse là pour nous dire voilà c'est que les autorités démoniaques de la terre ont prévu contre vous et il l'a dit depuis plus de 2000 ans nous prépareront à dire voilà voilà ce qui arrive et en principe chaque enfant de Dieu devrait lire l'apocalypse à tous les jours les sept lettres d'apocalypse là c'est pas pour les païens c'est pour nous les enfants de Dieu bien qu'on aime évangéliser en disant aux païens Jésus dit voici je me tiens à la porte si quelqu'un entend m'envoie et m'ouvre je mangerai chez lui je souperai avec lui j'entrerai et tout ça mais ce passage là Jésus l'a adressé à l'Odyssée mais celui qui est dehors là il n'est pas l'Odyssée lui il est païen lui donne pas ce passage là prends le pour toi Jésus Christ te parle à toi il t'est dit je me tiens à la porte de ton coeur et je frappe si tu m'ouvres je vais entrer je me rappelle un rêve que le Seigneur m'a donné me concernant et finalement Jésus Christ et moi on a pu connecter ok on a pu connecter et je lui ai demandé mais comment tu as fait pour entrer ici parce que moi je l'attendais dans la bâtisse lui il m'attendait dehors parce que c'est là-bas qu'il m'attendait et puis je lui ai dit mais comment tu as fait pour entrer parce que alors que je partais trouver Jésus il y avait deux personnes qui me retenaient posaient des questions et puis bon elles me retenaient là-dedans et en même temps Jésus Christ me disait c'est le temps c'est le temps de partir mais il m'attendait finalement il entre alors à ma question je lui ai dit ça c'est dans un rêve je lui ai dit mais comment tu as fait pour entrer puisque je sais qu'il y avait la porte il y avait une clé c'était fermé il me dit il y a une personne qui est sortie c'est elle qui a tenu la porte pour moi afin que je puisse entrer alors cette personne a tenu la porte à Jésus Jésus est entré Jésus est venu me trouver Jésus est venu me trouver j'étais en train de causer avec les gens je parlais toujours je répondais à leurs questions Jésus me dit allons-y plus le temps il n'y a plus le temps allons-y alors donc il me donne ce rêve-là longtemps après la bâtisse c'est-à-dire que j'ai quitté la bâtisse et tout ça cet espace-là je n'y allais plus pour adorer et puis je dis mais je dis Seigneur mais pourquoi tu me donnes ce rêve-là maintenant il dit depuis que tu es allé dans ce bâtiment-là j'attendais que tu viennes je cognais à la porte mais tu n'entendais pas je frappais mais tu n'écoutais pas je connais je connais je connais rien alors je donne cet exemple-là pour dire nos croyances notre foi erronée ce que nous pensons ça nous garde loin de Dieu loin de Dieu là où nous sommes en train de parler il se pourrait que Jésus est en train de cogner à ton cœur pour quelque chose de précis mais toi pas ton raisonnement tu dis oh non c'est pas ça et Jésus va cogner longtemps et tu ne sauras peut-être pas qu'il est en train de cogner alors dans son grand amour il nous dit que nous sommes dans le temps où le mal sémé doit être arraché afin qu'on puisse passer à l'autre étape mais il aimerait que tu sois informé de sorte que tu ne rates pas cet événement-là alors j'en viens à ce qu'il m'a dit aujourd'hui alors à 4h du matin il me donne ce message-là mais en même temps il me donne une vision dans ma vision je vois un groupe d'enfants de Dieu c'est-à-dire des chrétiens mais ils sont gardés ils sont retenus quelque part mais je les vois et ils demandent à l'ange ils demandent à l'ange mais est-ce que Jésus va venir et l'ange leur dit que oui Jésus arrive mais ce n'était pas un vrai ange c'était un démon alors l'ange leur dit que oui oui Jésus arrive attendez-le attendez-le et ils étaient là ils étaient regroupés ils étaient entendus se former ils se disaient ok on les a formés en chorale voilà ils étaient là groupés en chorale ils étaient là comme une chorale et ils étaient là ils attendaient que Jésus vienne et tout ça et puis l'ange dit oui 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 attendez mais c'était un faux ange tout était faux là-bas c'était un faux ange il leur donnait une fausse information et eux ils étaient là ils croyaient à l'ange ils se disaient que Jésus allait venir et le Seigneur m'a dit tu vois ce groupe là ce sont mes enfants ils m'ont donné leur vie mais leur problème c'est qu'ils ont refusé l'avoir que je leur ai indiqué pour leur salut je leur ai montré l'endroit où ils devaient aller pour que ils puissent recevoir la lumière la révélation la bonne nourriture qu'ils puissent manger l'arbre de vie mais ils ont refusé c'est le groupe des gens qui ont dit qu'ils vont faire leur chose par eux-mêmes et vous savez qu'il y a ces enfants de ces chrétiens là que quand tu leur donnes une parole il y a certains qui vont dire ils ne me donnent pas la parole d'autres vont se fâcher pour dire mais attends il se prend pour qui et puis elle se prend pour qui pourquoi ils me donnent la parole un autre va dire que quoi moi si je peux faire ça alors si Dieu l'a appelé à aller en Italie moi je vais parler en Espagne mais est-ce que Dieu t'a appelé toi Dieu a appelé peut-être l'autre à aller en Italie mais est-ce qu'il t'a appelé alors l'autre ça dit que c'est un groupe de comment on appelle ça des enfants de Dieu récalcitrants envers leur propre Dieu et pourquoi ils sont récalcitrants parce qu'ils ont un problème à leur propre niveau ils n'ont pas crucifié leur chair et le Seigneur montrait problème de jalousie problème d'envie problème de mépris envers les autres c'est-à-dire qu'ils ont leur propre problème qu'ils n'ont pas résolu et ils n'acceptent pas que Dieu puisse donner disons le témoin ou le flambeau à quelqu'un pour que cette personne-là leur montre le chemin non 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 donc c'était ça le problème de ce groupe-là ils étaient là bien encadrés par l'ange démoniaque là qui leur disait que oui oui Jésus arrive il dit que oui oui il arrive attendez-le attendez-le Jésus arrive et moi je regarde dans ma vision et vous savez dans une vision ok c'est un peu différent des rêves la vision c'est comme c'est comme tu es là et puis tu regardes détaché alors je regardais dans une vision dans la vision je regardais et je réalisais en même temps que c'était faux c'est que le démon leur disait alors je dis au Seigneur mais qu'est-ce qui se passe le Seigneur a dit ce groupe-là ils ont été emportés dans la destruction la destruction il m'a dit la destruction qui arrive là ce groupe-là que tu vois ils seront emportés dans la destruction je dis pourquoi il dit mais parce que leur péché est tel que ils n'acceptent pas de soutenir quelqu'un d'autre de prier pour quelqu'un ils sont là juste ils sont la version de mi, mi, mi moi, moi, moi un groupe d'égoïstes un groupe des gens qui n'ont pas les valeurs de Dieu ils ne marchent pas selon l'amour agapé ils sont regroupés là juste dans leur projet dans leur façon de voir les choses et c'est comme ça ils gèrent leur vie par leurs propres émotions et puis ils disent on marche selon Dieu nous aussi Dieu nous parle nous aussi Dieu nous envoie mais ce n'est pas une affaire de concurrence chez Dieu là ce n'est pas une affaire de concurrence Dieu peut choisir un petit enfant il s'est dit dans Esaïe et un petit enfant les conduira c'est ça qu'il dit dans Esaïe mais quand tu lis cette partie moi je lis souvent cette partie et un petit enfant les conduira je dis en tout cas alléluia Seigneur merci c'est un petit enfant qui nous conduit c'est parce que tu as mis toute l'onction tu as mis vraiment la connaissance en cet enfant là pour que l'enfant puisse nous conduire parce que l'enfant est rempli du Saint-Esprit bien sûr alors je suis sortie de cette vision là comme ça assez triste mais je me suis dit je vais prier d'abord je vais aller faire le message et je vais prier pour que tout cela d'abord je fais le message pour que tout cela qui est dans cette disposition là puisse se repentir parce que tu ne peux pas servir le Seigneur et en même temps être jaloux en même temps être aigri en même temps envier le poste de la place de quelqu'un d'autre en même temps refuser de bénir quelqu'un d'autre ça dit juste les choses de la chair la Bible dit quoi ils ont crucifié la chair et ses désirs ceux qui sont en Christ et ceux qui sont en Christ la Bible dit ils s'affectionnent des choses d'en haut et non de celles qui sont en bas la jalousie c'est des choses qui sont en bas et puis dans ce groupe là il y avait le comérage la médisance qui était comme une chaîne et puis ça passait de tel au fait disons que ce groupe là ce qui les tenait c'était la médisance le comérage c'est ça qui était comme une chaîne qui les tenait pourquoi ? parce que l'autre a dit que il paraît que et puis l'autre a dit que et puis bon voilà et ça ne faisait que partir et partir ça faisait le tour du monde et puis ça ne faisait et puis ils se tenaient dans cette chaîne là ils étaient là ensemble et pourtant ce sont des enfants de Dieu ils ont donné leur digne ils ont servé peut-être la chorale ils ont peut-être enseigné en tout cas ils ont fait les choses c'est-à-dire que leur vie était telle que ils n'allaient pas au bar ils n'allaient pas dans les choses du monde ils étaient là ils disaient ils faisaient chose de Jésus mais dans le fond ils vivaient leur propre vie selon leur ego selon leur fierté voilà ce qu'ils étaient voilà comment ils se comportaient et la destruction est venue la destruction les a emportés et pourquoi l'ange leur dit que vous allez voir Jésus c'est parce que comme ils se sont comportés comme ça sur la terre en hypocrite en personne frustrée qui ne veulent pas qui ne bénissent pas les dons des autres ou bien c'est-à-dire qui sont mécontents de ce que Dieu fait dans la vie des autres puisqu'ils se sont comportés comme ça les démons sont là le démon qui les gardait disait oui 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 il arrive il arrive alors qu'ils étaient gardés dans un endroit et dans cet endroit là c'est pas l'endroit où Jésus vit c'est pas là-bas que Jésus est Jésus n'était pas là mais la décision les a emportés et puis le démon a décidé de jouer une scène avec eux une scène de théâtre il dit oui oui attendez attendez et puis ils ne faisaient que se regrouper ils s'attendaient ils attendaient que Jésus vienne alors et l'autre élément qui était particulier à ce groupe c'est qu'ils enfonçaient leurs frères et leurs soeurs non c'est-à-dire que c'est un groupe qui avait des problèmes dans leur dans leur dans leur chair le problème des émotions avec le fait qu'ils n'acceptaient pas ce que Dieu t'entraînait dans la vie des autres et ils enfonçaient au lieu de prier par exemple pour leurs frères ils refusaient de prier disant est-ce que c'est moi qui veux prier pour lui des choses des comportements bizarres c'est ça qu'ils étaient alors ils priaient plutôt pour que l'appel de quelqu'un puisse s'enfoncer pour que l'appel puisse être détruit pour vraiment par méchance alors ils étaient contents ils étaient là tranquilles disons une sorte de sorcererie voilà dans quoi ils étaient alors quand la décision est venue ça les a emportés et Dieu aimerait que tu saches que il est très important que tu sois clean devant Dieu que tu viennes avec ton fardeau et il va t'aider souvent on veut tellement servir le Seigneur qu'on se met à aller dans une direction qu'on se choisit nous-mêmes mais il est toujours important d'attendre devant Dieu de demander au Seigneur oui Dieu ne nous empêche pas d'évangéliser de dire à l'autre tu sais quoi j'ai donné ma vie à Jésus est-ce que tu veux donner ta vie ça c'est pour tout le monde tu n'as pas besoin d'attendre dix jours dans la chrétienté pour le faire dès que tu donnes ta vie à Jésus tu peux déjà commencer à évangéliser l'autre il n'y a pas de problème pour ça mais le problème réside au niveau de ton comportement de ton cœur quand tu veux mettre les bâtons dans les roues de ce que Dieu est en train de faire si Dieu ne le fait pas par toi ou bien que tu tu passes le temps à détruire l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre et ça c'est très mauvais non seulement c'est dommage c'est dommageable pour le corps de Christ c'est-à-dire ça détruit complètement le corps de Christ et puis l'autre ça te détruit parce que ça ne t'avance pas au contraire ça te livre à l'ennemi qui va faire de toi une bouchée alors dans ce temps de destruction dans laquelle se trouve l'humanité est sur le point de s'accomplir et Dieu aimerait que tu t'apprêtes complètement de sorte que si tu es épargné de la destruction et que tu es mis à l'abri comme il a dit dans Malachi alléluia bravo parce que Dieu a dit qu'il met ses enfants chéris à l'abri si tu n'es pas aussi mis à l'abri que c'est la récolte pour toi comme on l'a lu dans Apocalypse 14 que bon c'était l'avendange et puis la moisson c'était la moisson et si c'est le temps où tu as aussi récolté que tu sois récolté pour te retrouver dans la gloire ce serait dommage que tu ne sois pas récolté pour dans la gloire mais que pour être dans ce coin là et maintenant il y a le troisième groupe qui au fait il y aura l'avendange mais qui ne seront pas récoltés parce qu'on a lu que c'est un tiers donc il y a encore deux tiers sur la terre et on a lu que ils ne sont pas répandis les deux tiers qui sont restés il s'est dit qu'ils ne sont pas répandis de leur de l'adoration de l'or et puis tout ça ils ne sont pas répandis alors suppose que tu fais partie du groupe qui reste alors tu feras face à cet être impudent artificieux qu'une version dit une simulité d'être humain et c'est dit quoi il va faire la guerre au sein et il va dominer sur eux ça dit c'est une personne on dit quoi similitude quand quelque chose on dit c'est une similitude ça dit que ça ressemble à une personne c'est ça que ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un allié et c'est ce que je te dis la vérité c'est un allié c'est un démon c'est le serpent qui vit dans cet homme là parce que c'est lui c'est lui le serpent c'est ça qu'Apocalypse Dieu nous dit c'est le serpent celui-là qui a séduit Ève Genèse 13 Genèse 3 c'est lui qui va venir habiter dans une personne et il va gérer ce monde là pendant 42 mois et Dieu ne veut pas ça pour toi il ne veut pas ça pour toi ni pour ton enfant non il ne veut pas il te dit ramasse tes jambes et fuis et ce n'est pas quelque chose à venir lointain c'est imminent je préfère te le dire c'est imminent la destruction est résolue alors il y a 4 ou 5 semaines je priais alors je priais en langue donc je ne sais pas ce que j'ai dit forcément tout ce que je sais c'est que je viens de prier quand j'entends le saint et il m'a dit non il n'y aura pas un autre jour qui sera ajouté c'est ça qui va arriver je me suis dit qu'est-ce que je prie qu'est-ce que ça j'ai pris je me suis dit qu'est-ce qui se passe le saint a dit non il n'y aura pas un autre jour qui sera ajouté c'est le temps marqué par le Seigneur c'est ça qui va se réaliser je n'ajouterai pas un autre jour alors j'ai dit ok Seigneur parce que vous savez comme le parler en langue tu peux parler en langue et puis Dieu va te donner l'interprétation tu peux aussi parler en langue et puis il ne va rien te dire mais tu ne sais pas ce que tu as prié mais si tu pries en langue et que c'est l'Esprit qui fait sortir la prière de toi c'est que alléluia le Saint-Esprit c'est ce que tu as prié mais ce jour-là le Saint-Esprit a voulu que je sache que j'étais en train de prier pour la situation dans le monde et puis lui demandant d'ajouter les jours et il a dit non et là aujourd'hui il me dit la destruction est résolue ça veut dire que c'est arrêté et si nous regardons Apocalypse 9 comme on vient de lire j'aimerais qu'on lise ce qui est écrit sur ces anges de la destructeur voilà ce qui est dit c'est dit le verset 14 Apocalypse 9 verset 14 et disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de Frate et les quatre anges qui étaient prêts écoute bien pour l'heure le jour le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes alors il y a le jour qui est prévu il y a le mois qui est prévu mais surtout l'heure et on ajoutera la minute et la seconde et la tierce là dedans c'est déjà déterminé c'est résolu c'est résolu c'est ça c'est arrêté mon frère ma soeur qui ne sait pas où tu es je te parle je parle aussi à moi-même il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non il est hors donc je te parle je parle à moi-même allons prier devant Dieu pleurant pour dire Seigneur pardon et pitié de mon âme et pitié de l'âme de mon enfant et pitié de l'âme de mon voisin prie seulement vous savez à certains moments quand on prie à certains moments on est épuisé on est fatigué c'est d'un temps j'ai vécu un temps d'épuisement de fatigue c'était là je me disais c'est mon Seigneur et la grâce de Dieu c'était que je priais juste en langue je venais je priais en langue je n'étais même pas capable de prier en français c'était tellement compliqué mais je venais je priais en langue je priais en langue et puis voilà c'est la grâce qu'il me donnait tellement je sentais la fatigue dans mon corps mais il faut prier toujours c'est l'âme que nous avons et le Seigneur la Bible il nous dit quoi Dieu ne dédigne pas un coeur brisé et contrit un coeur brisé et contrit il ne dédigne pas c'est quand tu viens avec tes gros sabots pour dire que ouais et puis bon voilà qu'est-ce qui s'est passé et puis bon voilà et puis bon si si c'est là et puis donc ben tu mets le mur entre Dieu et toi mais si tu venais humble comme un enfant devant ton créateur pour lui dire papa j'ai mal fait ça aujourd'hui encore aide-moi je n'aimerais pas être détruit je ne veux pas être détruit je te supplie aide-moi je ne veux pas être détruit aide-moi Seigneur il va t'aider il va t'aider surtout ce groupe là que j'ai mentionné qui a servi le Seigneur un groupe qui a évangélisé un groupe qui a donné sa dîme un groupe ça dit que un groupe que quand tu t'arrêtes sur la terre on va dire ah voilà ça c'est un chrétien parfait donc voilà ce groupe là ils étaient là retenus là-bas quelque part ils ont été emportés par la destruction et le démon l'ange démoniaque qui les gardait disait que oui oui Jesus arrive Jesus arrive et l'ange il était en blanc au fait et il avait l'air d'être un vrai ange mais c'était un démon c'était un alien qui était là qui les gardait un ange déchu qui les gardait et il attendait le moment où il leur montrait la belle surprise de l'endroit où ils étaient et pourquoi ils attendaient ce moment-là parce qu'ils se sont comportés comme ça sur la terre envers leurs frères envers leurs soeurs ils n'ont pas béni le ministère l'appel des autres ils ont cloué les autres ils les ont écrasés ils les ont enterrés ça dit ils ont traité les autres dans toute la hargne et ils ont trouvé que c'était normal pourquoi ? parce qu'on vit dans l'époque où tout ce qu'on fait c'est nous c'est nous on a raison on a raison l'autre a tort et on se regroupe contre l'autre on fait les choses contre l'autre tout ça dit qu'on ne s'arrête pas pour dire « Seigneur, où est-ce que tu es en réalité ? » Est-ce que tu es vraiment avec l'autre personne-ci ? Est-ce que tu as vraiment envoyé cette personne-là ? Mais non on se bat on se regroupe contre la personne et on voit cette autre personne on se regroupe contre la personne et finalement l'endroit où on se retrouve c'est justement l'endroit où Dieu ne nous voulait pas c'est justement de l'endroit où il voulait nous sauver mais on se regroupe là-bas pourquoi ? parce que là-bas l'autre personne là-bas on ne veut pas de cette personne-là et c'était ça c'était ça au fait leur péché d'avoir boycotté l'œuvre de Dieu dans la main de quelqu'un d'autre et ils étaient regroupés là-bas et j'ai dit Seigneur il faudrait me donner la force pour que je puisse intégrer ces gens-là dans mon temps de prière même si je ne les connais pas forcément il y a certains visages que j'ai vus mais d'autres on ne sait pas le monde est vaste et on aimerait tant prier pour tout le monde n'est-ce pas ? mais ce n'est pas toujours possible mais il est toujours important de prier de prier de prier la grâce de Dieu est suffisante elle est puissante pour pouvoir répandre nos prières jusque dans les endroits les plus réculés de la terre Amen alors je terminerai en lisant Apocalypse 10 verset 1 à 7 parce qu'il faut que cette partie-là arrive et pour que cette partie-là arrive il faut que la destruction soit là alors voilà pourquoi le Seigneur t'insiste pour te dire qu'il est sur le point de passer à l'autre étape et que la destruction est là alors il faut que tu te prépares alors je lis cette partie-là cette partie-là qui doit arriver juste après la destruction il faut que ça arrive ok je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand il cria les sept tonnerres furent entendre leur voix et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix j'allais écrire et j'entendais du ciel une voix qui disait celle ce que dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps mais écoute bien il n'y aurait plus de temps ça que Dieu te dit plus de temps mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu serait le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes le mystère de Dieu s'accomplirait ce serait fini alors il sonne la trompette au moment de la grande tribulation pourquoi parce que il y a encore des gens que Dieu veut sauver et puis même dans la grande tribulation il y aura beaucoup comme ça qui seront sauvés vous savez pourquoi parce que quand ils vont se rendre compte que c'est fini pour eux ils vont mourir ils vont dire non tiens moi c'est pas grave je vais souffrir 4-5 mois sur la croix ils ne savent pas comment on va les tuer ils vont dire tu es moi tu es moi c'est tout ils vont chercher qu'on les tue parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils s'en vont dire être en enfer autrement parce que là où nous sommes le monde a été trompé tronqué et les gens sont là ils se disent que le monde est encore lointain j'ai je suis en train de lire un livre là que j'ai acheté je trouvais que c'était intéressant le titre et j'ai vu que le monsieur a dit que Jésus Christ revenait en 2075 c'est ça qu'il a dit il dit que Jésus Christ ne revient pas maintenant il est venu en 2075 alors on comprend que quelqu'un qui pense que Jésus Christ revient en 2075 on comprend que il pense qu'il sera mort on comprend qu'il ne va pas s'apprêter mais le Seigneur dit il est à la porte et il dit quoi avant que je vienne il dit je vous enverrai Élie donc avant que Jésus Christ fasse son entrée il nous dit Élie d'abord alors il est donc très important qu'on sache que on est dans les temps où il est important de s'apprêter il est important de 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 s'assurer que nos vies sont telles que le Seigneur ou bien sont selon la volonté de Dieu et s'il y a quelque chose qui ne qui n'est pas ok qui n'est pas au beau fixe c'est justement le moment de venir devant Dieu dans le jeûne dans les pleurs dans la repentance pour que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne de repartir à zéro Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen